Alors, j'aimerais ajouter, pour moi, la réalisation, tout simplement. Et puis, l'amour aussi, mais ça ira peut-être en second temps. Quelle est ta définition de la réalisation ? Qu'est-ce qu'il y a derrière dans ton système ? Moi, je souhaite me libérer, sortir de la matrice. Me libérer de quoi ? De tout. De tout, par exemple ? On va donner trois trucs, déjà. Des peurs, de l'ego, de ce qui m'empêche d'être totalement moi. Voilà, de retrouver mon total potentiel, en fait. Gratitude, tu es au vraiment bon endroit, super aligné, avec tout ce que je fais. C'est pour ça que je suis là. Vraiment super aligné. Et tu es dans quelle année ? 74. Ah, génial. C'est pas le vieillir. Donc, ouais, c'est top aligné. C'est exactement ça. C'est top, top aligné. Gratitude. Donc, dans ce cas-là, continuez à regarder ce que je fais. Si tu veux aller plus vite, viens au Costa Rica, si jamais tu peux. Parce que là, il y a vraiment des technologies où à 95% du temps, vous allez réaliser votre véritable nature, au moins pendant quelques heures, grâce au plan de sacré. Donc, c'est des technologies maîtrisées, contrôlées en toute sécurité. Et puis, en présence de l'être, en fait. Parce qu'il y a Marc, Fleurier et moi qui animons. Et comme ça fait partie de nos réalisations, c'est des énergies comme ça qu'on va mettre ici et dans la pièce, en fait. Et comme vous allez faire une, comment dire, une expansion, augmenter le volume de ce que vous êtes, vous allez augmenter votre conscience. Ça, c'est les plantes sacrées. Donc, vous allez, voilà, grandir en conscience. Et donc, comme on est dans la pièce, vous allez recevoir, intégrer nos réalisations. Puisqu'en fait, ça se partage aussi dans la pièce, physiquement. Donc, c'est ça qui est génial. Alors, une respiration. Un, deux, trois. Et donc, c'est des amplificateurs, les plantes sacrées, qui amplifient la conscience. Et donc, voilà, il y a ces techniques, il y a un protocole. En amplifiant la conscience, vous allez voir que vous n'êtes pas la personne, vous allez rigoler. Vous allez voir que vous n'êtes pas les sous-personnalités, vous allez rigoler. Vous allez rigoler peut-être pendant longtemps, comme moi, j'ai rigolé très, très longtemps, là. Encore récemment et encore en 2011 et 2013. Et en fait, à force de vous libérer, parce qu'à force d'être dans la bonne direction, en faisant, si tu veux, l'imitation du dimanche, le yoga, là, tu as juste à laisser faire, tu vois, tout ce qui t'arrive dans la vie. Et continuer à écouter ton cœur et ta guidance. C'est juste ça. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que si tu fais tout ça, ben voilà, tu y vas. C'est mathématique. Et ce que je peux dire, c'est que tu as imaginé que tu allais pouvoir t'éveiller, c'est-à-dire te libérer de la personne, te désidentifier de la personne. Tu l'as imaginé, et là, je parle à toi. Ou tu te parles à travers moi, plutôt, mais c'est pareil, en fait. Parce que tu as déjà réussi. Sinon, tu ne pourrais pas l'imaginer. Et c'est comme ça que ça se porte, que ça se transmet. En laissant nos concitoyens, les gens, l'humanité, imaginer qu'ils peuvent s'éveiller. En leur donnant l'information. Tu peux t'éveiller. Tu peux réaliser ta véritable nature. Je me libère de tous les programmes qui m'empêchent de m'éveiller ou qui me font croire que ce n'est pas pour moi. J'imagine, j'incarne, je me libère. J'imagine, j'incarne, je me libère. Je comprends maintenant que ce que j'imagine existe déjà. Ainsi, je ne peux échouer dans mes manifestations. Je réalise maintenant. J'imagine, j'incarne, je réalise. C'est un autre mot, il y a je réalise, j'exprime. J'imagine, j'incarne, je réalise, j'exprime. J'exprime le réel. J'exprime le réel. Un, deux, trois. Je pleure. Tu vois comment ça marche ? En fait, plus tu vas être avec des personnes qui sont dans cette fréquence, dans cette vibration, plus tu vas y aller. Et plus tu te rapproches de physiquement, plus ça va vite. C'est pour ça que dans les sages de l'Inde, il y a plein de gens qui faisaient toute l'Inde pour aller en présence des sages. Et c'est vrai, ça marche. Moi, j'ai fait plein de sages de sang aussi. J'ai été à Arunachala, allié dans les lieux sains, dans les lieux vibratoires, dans les lieux, tu vois, Bodh Gaya, Arunachala, Meshikesh, Pucalpa, Tharapoto, des lieux énergétiques, ou là au Costa Rica aussi d'ailleurs, des lieux énergétiques, des lieux où il y a des autres toits qui ont réalisé vraiment des grandes choses, dans l'ouverture de cœur, dans la manifestation, dans l'amour, et bien vous allez vous imprégner parce que vous vous connectez à eux. Et c'est votre capacité d'abandon à eux ou à elles, bien sûr, qui fait que vous allez vous rappeler que vous êtes elles et que vous êtes eux. Et c'est ainsi que vous allez vous éveiller. C'est pour ça que beaucoup regardent plein de satsangs, des vidéos d'éveil et c'est parfait. C'est conçu pour ça. C'est vous qui avez créé toutes les vidéos d'éveil. C'est vous qui avez créé maintenant Sébastien, Anathman pour qu'ils vous le disent. Parce que je me parle à travers Sébastien, je me parle à travers Anathman, parce que j'ai besoin d'entendre des choses. Et si je me connecte à mon corps physique, à mon cœur, à mon émotionnel, je ressens que ce qui est dit est vrai. Je résonne avec, car je suis moi aussi l'être divin. Et je me rappelle. Je pleure, laissez pleurer. Et si je pleure, c'est que ça me touche. Et si ça me touche, c'est que c'est vrai. Inspiration. Un, deux, trois. Voilà. Tu vois, c'est ça l'éveil en fait. Mais comme j'ai imaginé que j'allais m'éveiller, si je m'abandonne vraiment très fort, ça peut aller très, très vite. Si je n'imagine pas ou je ne peux pas imaginer parce que j'ai des programmes, que je ne peux pas m'éveiller parce que blablabla, alors je ne vais pas m'éveiller. C'est drôle. C'est pour ça qu'on a enlevé tous les programmes tout à l'heure. Est-ce que j'en ai encore des programmes qui empêchent ça ? Il faudrait voir concrètement, cas par cas, il faudrait qu'il me donne un problème dans ta vie. Est-ce que tu as un chéri ? Est-ce que tu es autonome financièrement ? Est-ce que tu es libre du système économiquement ? Tu es libre de… Peut-être pas tout le système, mais relativement libre des autres. Ok. En fait, non, je n'ai pas de chéri. Première réponse. Ça fait les mêmes temps. Après, moi, je fais des films de mariage. Je suis photographe à la base, vidéaste et infographiste. Et là, je me spécialise dans mes films de mariage depuis l'été dernier. Et j'ai envie de faire que ça maintenant. Génial. Magnifique. Je me fais connaître des différents prestataires de mariage. Voilà, c'est chouette. Donc, comme tu étais là les deux dernières fois, tu as eu les secrets de la manifestation. Tu n'as plus qu'à définir ce que tu veux, y aller maintenant. Tu vois ? Oui. Et plus je vais m'éveiller, plus je vais réaliser ma véritable nature, moins j'aurai de programmes, plus j'aurai éliminé les programmes qui m'empêchent de, un, canaliser, imaginer, deux, qui m'empêchent de faire et de manifester. Parce que c'est les programmes qui ont des peurs, tu vois. Peur de ne pas réussir, peur de rater, peur d'investir, peur de chez vous. Tu vois ? Et derrière chaque peur, vous pouvez répondre à la peur. Ah non, mais ne t'inquiète pas, je vais faire comme ça. Ne t'inquiète pas, ça ne marchera peut-être pas du premier coup. Ne t'inquiète pas, on va y arriver au bout d'un moment. Tu vois ? Et vous parlez à la peur. Tu vois ce que je veux dire, non ? On rassure la peur, en fait. Non, on répond. Je réponds à la peur. C'est quoi la peur ? C'est une demande. Tu as vu tout ce que tu dépenses cette semaine-là ? Il y a de moins en moins sur le compte. Tu n'as pas peur d'être à découvert ? Tu réponds à la peur. Mais ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, je vais créer un budget. Je ne te crois pas. Prouve-le-moi. Après, vous vous débrouillez avec vous-même. Tu vois ce que je veux dire ? Tu fais ton dialogue avec ta peur. Ah, OK. Et tu réponds à la peur. Le terme, c'est répondre. Le problème, ce n'est pas d'avoir une peur. Le problème, c'est de répondre à la peur. Tu peux dire, « Oh, tu as raison d'avoir peur, il est dangereux, le chien, là. Viens, on s'en va. » Là, regarde, il est enfermé. Il y a peu de chances qu'il me saute dessus quand même. On passe quand même dans cette rue, non ? Tu vois ? Et vous parlez avec vous-même. Vous parlez avec la peur. Mais souvent, les gens, ils se mettent la tête dans le sable et ils ne veulent pas parler à la peur. Ils ne veulent même pas voir qu'il y a la peur. C'est ça, le problème. Après, parler à la peur, c'est comme si vous parliez à n'importe qui. Il faut aussi parler à la mort, à la vie. Vous pouvez parler à tout ce que vous êtes. Vous êtes tout. Oui, souvent, la mort était venue dans l'émission. Je l'avais interviewée. C'était marrant. Tu vois comment ça marche ? Oui, oui. Donc, continue à faire le yoga si tu en fais de temps en temps les méditations du dimanche, l'atelier. Parce qu'à chaque fois, c'est différent. Abonne-toi à Natman Télé si tu veux. Tu as toutes les dernières, les 80 dernières, 86. Et voilà. Maintenant, en plus, on va travailler ensemble. Tu vois, si tu es graphiste et vidéo, peut-être on pourra faire du troc dans nos... Comment dire ? Dans notre groupe, là, pour le projet à Natman. Ah oui, carrément. J'aimerais bien. Parce que peut-être, on peut troquer, je ne sais pas, des sessions privées contre un petit film de 30 minutes, quoi. Oui, j'y avais pensé, justement, dans la création. Oui. Là, on va le mettre, ça, ce système dans Trello, le logiciel de travail collaboratif, où chacun pourra aussi dire, tiens, voilà, moi, je sais faire ça, je peux offrir ça. Chacun fera son espace. Tu vois ? Du coup, il faudrait que je sois sur place, alors ? Non. C'est tout, Trello, c'est un logiciel sur un téléphone ou sur... Pour faire les vidéos, je veux dire. Ah, tu peux nous dire quelles vidéos faire ou comment faire le montage, la réalisation. C'est comme tu veux. Mais si tu veux venir au Costa Rica, il n'y a pas de problème. J'y avais pensé, oui, j'y avais pensé, mais... J'y suis au janvier et début février. Donc, peut-être plus, d'ailleurs, parce que c'est quand même bien ici. Et puis, maintenant, en plus, il faut que je trouve un centre et un terrain. J'en ai moins pour six mois. Après, je viendrai à Saint-Lexan, peut-être, ou pas. Et on verra, quoi. Mais si, je viendrai à Saint-Lexan pour ceux qui ne peuvent pas venir. Mais tu vois, quoi. Au printemps, du coup, c'est ça ? Non, c'est juillet-août. Saint-Lexan, c'est juillet-août. Peut-être des stages fin juin. Peut-être un fin juin, mais c'est juillet-août. Mais tu vois comment ça marche, l'imagination ? Voilà, je manifeste. Donc, là, tu peux être en contact avec tout un groupe. Et pour, je ne sais pas, t'aider dans tes projets, toi, tu pourrais les aider, eux, dans leurs projets. Et puis, c'est quand même bien d'être dans des équipes avec beaucoup de gens qui essayent de s'éveiller, qui essayent d'être la conscience et de se libérer de tout, quand même. On a un super point commun, tous ensemble. C'est assez rare de trouver des groupes comme ça. Donc, profitons-en. Rencontrons-nous. Travaillons-nous ensemble dans les villes. Il y en a qui sont à côté l'un de l'autre. Et vous allez imaginer des choses. Et vous allez vous relier. Et nous avons créé un réseau fraternel, tu vois. C'est génial. Tu vois ? Voilà, et chacun va pouvoir donner des choses. Moi, je peux donner des sessions pleuvées. Si toi, tu peux donner des films ou des graphismes. On va être beaucoup. Donc, on va finalement avoir tous les corps de métier. et on pourra aussi avoir le corps de métier organisateur pour organiser tout ça. C'est ça, l'imagination. J'imagine que je peux organiser. J'imagine que je peux créer. D'ailleurs, en priorité, les organisateurs, organisatrices venaient me contacter en priorité. Chef de projet, formateur de chef de projet, directeur de département, chef d'entreprise, voilà, tous ceux qui sont structurants venaient en priorité parce qu'il y a un truc à construire. et donc, il y a besoin de répartir les fonctions. Ça a l'air d'être assez grand, en plus, ce truc. Et oui. Le truc, c'est quoi ? C'est le projet Anatman. C'est un projet, en fait, où, à la fois, nous allons nous retrouver dans des centres. Alors, on commence par Costa Rica et Saint-Nexan, mais après, il y aura un petit peu partout dans le monde. Et dans ces centres, en fait, nous allons faire comme on fait en stage. Pour Costa Rica et Saint-Nexan, nous allons nous déprogrammer, nous allons nous éveiller en toute liberté. Et donc, chacun viendra quand il leur en vit. Et donc, ça sera un centre de ressources, des centres de ressources pour l'éveil et la réalisation du soi, c'est-à-dire pour éliminer tous les programmes, toute cette matrice, tout ce qui nous empêche d'être véritablement l'être divin. Donc, ça existe depuis déjà quelques années, mais là, maintenant, ça a pris en ampleur, en fait, et en profondeur. Ce sera des puits de lumière, en fait. Exactement, c'est des puits de lumière partout dans le monde qui sont en train de se structurer et de se rencontrer. Voilà. Sans en faire un égo spirituel, bien sûr, sans s'identifier à un égo spirituel depuis de lumière. C'est une fonction, ce n'est pas autre chose. C'est important de voir la différence entre ce que je suis et la fonction. Là, moi, ma fonction, c'est de définir le plan, de canaliser le plan, de structurer le plan et de trouver des gens pour faire avec moi le plan. Le plan, c'est créer des centres d'éveil pour que chacun s'éveille à distance ou en venant, d'ailleurs. Et nous avons déjà commencé puisqu'il y a 15-20 heures par semaine de contenu. C'est en route, là. Mais maintenant, je vais demander votre aide, en fait. Vous voyez, comme vous êtes nombreux, nombreuses, et qu'il y en a plein qui comprennent bien, qui kiffent, et bien, ensemble, ça va aller beaucoup plus rapide. Et on va être plus nombreux et on va pouvoir tous s'éveiller encore plus vite. ceux qui aident et qui participent auront des accès privilégiés à tous les stages, bien évidemment. Voilà, donc c'est pour vous que vous allez travailler. Mais oui, vous recevrez en échange des réductions en fonction de ce que vous apportez. Mais oui, c'est chouette. Une inspiration. Un, deux, trois. Alors, comment tu te sens dans ton corps maintenant ? Je me sens vide, je m'ai rempli en même temps. Ok. Est-ce que j'ai répondu à ta question ou pas assez ? Oui, je pense. Oui, oui. Après, au niveau de l'amour, l'amour dans ma vie, du coup, tu dirais quoi ? Quelle est la question ? Qu'est-ce que tu veux enlever ou apporter dans ta vie par rapport à l'amour ? Il faut me poser un truc précis. J'aimerais rencontrer un homme qui me convient vraiment. Oui. Qu'est-ce qui me convient ? Un homme un peu comme moi. Est-ce que j'ai défini précisément sur un papier tout ce qu'il y a dans un homme qui me correspond ? ou est-ce que je ne sais pas vraiment ? C'est ça le problème. Je m'autorise à écrire la définition sur trois pages de l'homme qui me convient. Dans les domaines du caractère, dans les domaines du physique, dans les domaines spirituels, dans tous les domaines. Dans les domaines du développement personnel, de la spiritualité, de la religion, de la science, de la conscience. Je défini dans tous les domaines. Il y a des choses que je n'ai pas envie. Je mets aussi ce que je n'ai pas envie. Il faut mettre les deux. D'ailleurs, c'est quasiment pareil. C'est dans l'autre sens. Dites, je veux, je ne veux pas. Je veux un chéri super amoureux de moi. Je ne veux pas quelqu'un qui n'est pas capable de s'abandonner et qui va m'aimer à moitié. J'imagine, j'incarne. Pour ceux qui veulent. Je fais comme à attraper. Vous attrapez ça comme des scris sur l'arbre. Hop ! Vous gobez la cerise. J'imagine, j'incarne. Comme si vous mangez la cerise, en fait. C'est une belle cerise. On est fin juin, là, c'est bien mûr. Tu vois ? C'est ça, en fait. J'imagine, j'incarne. J'attrape. J'imagine, j'incarne. Ouf ! C'est ça que vous faites. C'est incroyable. Eh ouais ! D'être malin et maligne d'être venu là. Ben oui ! C'est très intelligent. Donc, le chéri, une fois que tu l'as bien défini, tu te demandes « Tiens, où est-ce que je vais trouver ça ? » Tu vois ? Et après, tu dis « Tiens… » Moi, j'ai défini, mais plus dans ma tête, dans mon cœur, à l'oral. La tête n'existe pas. La tête, c'est des imaginations, des pensées du niveau 2, du niveau du dessus. Ce n'est pas vos pensées, ce n'est pas votre imagination. Vous êtes le canal. Vous imaginez le niveau du dessus qui a déjà créé, imaginé. D'accord ? Donc, c'est ça le truc. C'est à toi de manifester ce que tu imagines. Tu vois ou pas ? Oui, oui. Donc, si j'imagine un beau mec, il est comment ? Et je le trouve où, ce beau mec ? D'après toi ? Dans mon travail. Je suis encore dans mon travail. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Je m'autorise à passer du temps avec lui. J'imagine, j'incarne. J'imagine, j'incarne. En fait, une fois que vous aimez bien quelqu'un, ce n'est quand même pas difficile. Vous passez du temps avec et puis les choses se font naturellement ou pas. Tu vois ? Moi, je ne l'ai pas rencontré encore. Non, mais déjà, tu imagines qu'au travail, il y a des beaux mecs. Je ne sais pas s'il y a 10 000 personnes chez toi de ton travail, mais il y en a qui vont te plaire. Tu vas être attiré jusqu'en les regardant. Tu es d'accord ? Tu te connectes à eux, tu les vois et tu as un truc comme ça, tu t'approches d'eux, tu ne sais pas pourquoi. Puis, il y a un truc qui dit bonjour. Puis après, tu es toute rouge. Pourquoi je t'ai dit bonjour ? Mais c'est l'être qui t'a amené vers le beaux mecs. Tu comprends ? C'est pour ça que c'est intéressant d'être dans l'être. Ça n'avait pas arrivé souvent quand même. C'est possible, mais plus vous allez être dans l'être, plus tu pourras, en tant que femme sacrée, dire, il est beau, bonjour, coucou, comment tu t'appelles ? Elle va sourire. Elle est belle, pourquoi me demande ça ? Elle sera content si tu l'appelles, tu vois ? Et puis après, il va se passer ce qui doit se passer. Je ne vais pas vous raconter la fin de l'histoire. C'est à vous de la créer, la fin de l'histoire. Tu vois comment ça marche ? Oui, je vois. Donc, si je n'ai pas d'amoureux parce que je n'ai pas défini l'amoureux, je ne m'autorise pas à avoir un amoureux. Puis quand il y a un amoureux, des fois, je fuis, quoi. Ou je ne crée pas les circonstances, ce qui revient au même. C'est-à-dire rencontrer, 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 rencontrer. Dans l'eau, il y en aura un qui se rend bien. Tu vois ou pas ? Combien je rencontre de nouveaux garçons par semaine ? C'est ça la question. Pas énormément. En nombre. Dis-moi un nombre. Par semaine ? Oui, par semaine. Je ne sais pas. 1, 2, 5, 10, 20, 3, à peu près en moyenne. Je ne sais pas, 10, mais dès que je sors, c'est ça ? Des nouveaux garçons que tu n'as jamais vus. Ah oui. Tu peux les croiser au magasin, ça marche. Combien tu rencontres de nouvelles personnes avec qui tu abordes, tu dis bonjour, un petit quelque chose au moins qui rentrent dans ta réalité par semaine ? Je ne sais pas, je dirais 5. Voilà, 5. OK. Sachant qu'il faut à peu près rencontrer 100 garçons pour gagner un qui soit bien. Donc, il faut 20 fois plus. Donc, dans 20 semaines, à peu près 2 mois et demi, peut-être tu rencontreras quelqu'un si tu continues à ce rythme-là. Si tu multiplies par 10, tu en rencontres 100 par semaine, tu iras 10 fois plus vite et au lieu de mettre 2 mois, au lieu de mettre, combien j'avais dit d'ailleurs ? 50 semaines, je crois. Non, pardon. Combien j'avais dit de semaine, j'ai dit ? Une aspiration. 1, 2, 3. Ah oui, tu avais dit 5 par jour, donc ça te fait fois 20. 5 par semaine. Oui, 5 par semaine. En plus, c'était par semaine. 5 par semaine. Donc, il faut 20 semaines. Voilà, il faut 20 semaines. Ah oui, je me suis trompé sur le nombre de mois. Ce n'est pas 2 mois et demi, 20 semaines. C'est quasiment un an. Un an, c'est, oui, ça va être 53. C'est un an, il faut pour rencontrer, avoir une première histoire d'amour. Un an. Je me suis trompé tout à l'heure. Un peu comme je booste alors. Ah oui. Ah oui, ça ne va pas. Dans un an, c'est long. Si tu multiplies par 10, c'est dans un mois. J'arrive encore à peu près à compter. En état modifié de conscience, c'est un exploit. Oui, parce que les fonctions cognitives, mathématiques, ne sont pas toutes là. Ça ne sert à rien. Ah bon ? Alors, une inspiration. Un, deux, trois. Donc, rencontrer plus d'hommes et voir, apprendre à ressentir les champs de conscience. Tiens, il y a un nouveau truc qui arrive aujourd'hui. J'apprends à ressentir les champs de conscience autour de moi. J'imagine, j'incarne. J'imagine, j'incarne. C'est quoi un champ de conscience ? C'est quand tu sens qu'il y a quelqu'un dans la pièce, il y a quelqu'un qui dort avec toi ou si tu es seul, ça ne va pas te faire pareil. Tu sens en fait qu'il y a une conscience, il y a quelqu'un. Tu sens dans la salle s'il y a quelqu'un qui est rempli d'amour. C'est dans le cœur en fait. Tu vois ? Et ça, on le fera dans les plantes sacrées au Costa Rica d'ailleurs parce que ça ouvre tous les champs de conscience. Et après, il y a un ressenti énorme de « waouh, je ressens ». Et là, quand tu seras en contact avec certains hommes dans ton travail, il y aura des attractions et tu pourras leur faire tomber ton café dessus, trouver un truc, un machin, pour les contacter. Tu imagineras « Ah, je vais marcher sur le pied, excusez-moi monsieur. Ah là 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 ! » Il faut que je sois maladroite. Ou alors, tu sautes, tu accroches pieds sur la poubelle, tu tombes dans les bras. Un peu comme dans les films. Un peu de fête. C'est fun la vie, vous n'allez pas rester comme ça à faire des trucs conventionnels. Tu vois ? Tu rentres dedans sans faire exprès, tous tes papiers par terre. Et là, comme dans les films, il y a 50 des films comme ça, ils se regardent. « Ah, elle est belle, il est beau, comment ça se fait ? » « Ah, oui, je vais vous aider à ramasser tout. Je suis désolée. Pour me faire pardonner, vraiment, allez, allez. On se prend un verre ce soir à 20 heures. Ah là là, et bien après. tu vois, c'est en fait, laisser faire en fait. Mais je laisse faire, moi j'ai vraiment l'impression de laisser faire. Mais il y a les deux, il y a laisser faire, mais avant de laisser faire, structurer et agir. C'est-à-dire, les rencontres. Tu vois ? Donc, forcer les rencontres, c'est-à-dire sortir plus… Il n'y a rien à forcer. Il n'y a rien à forcer. Avoir une stratégie de manifestation, c'est-à-dire une stratégie de manifestation, le droit d'avoir une stratégie de manifestation pour manifester vraiment ce que vous avez envie. Tu vois ? C'est-à-dire, faire la demande une seule fois ? Tu peux aller dans des sites de rencontres, il y a plein de profils, tu peux très facilement comment dire, sélectionner, même sans envoyer aucun message ou après en envoyant des messages. Et là, tu augmentes le nombre de rencontres. À ce sujet, j'y ai cru, à un moment donné, j'avais rencontré quelqu'un sur un site de rencontre et il m'avait fait croire qu'il était éveillé. Ah bon ? Et en fait, il m'avait un peu menée en bateau. Oui, oui. Et du coup, c'est bien pour le discernement. Je n'ai pas vraiment compris l'histoire. Le discernement, j'ai besoin de… J'ai compris qu'il n'y avait rien à comprendre, mais en tout cas, ça dépend. C'était… pendant trois ans, c'était quelque chose d'assez intense. Mais en fait, c'était que moi qui avait imaginé, qui avait créé l'histoire. Parce que je pense qu'il… Après, il s'est un peu… Alors après, il faut voir, comment dire, ce que tu entends par éveillé. C'est quoi ta définition ? Lui, c'est ce qu'il me disait. La première conversation qu'on avait, qu'on a eue, c'était « je suis réalisé ». Oui, mais ta définition à toi, c'est quoi ? Il peut dire ce qu'il veut, peut-être qu'il y croit, peut-être que c'est vrai, peut-être que ce n'est pas vrai, mais si toi, tu ne sais pas de quoi il parle, qu'est-ce que tu peux valider ou vérifier ? Pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà… Enfin, qui est tout amour. Déjà, il y a de l'amour, il y a de la… Oui, mais regarde, le nombre de gourous, le nombre d'égo spirituel, le nombre de machins qu'il y a sur Terre, il y a beaucoup qui vont dire « je suis réalisé ». Après, il faut quand même donner une définition. Qu'est-ce qui a été réalisé ? Dans quelles circonstances ? Oui, c'est ça. Comment, pourquoi ? Mais si tu n'as pas une vision claire de qu'est-ce que c'est que l'éveil, entre guillemets, ou la réalisation du soi, qu'est-ce que tu veux avoir un discernement ? Tu comprends ou pas ? Je ne dis pas que c'est facile de savoir ce que c'est quand vous n'y avez pas été. Je comprends que ce soit compliqué. Oui, c'est ça. Mais il y a quand même des phases, je vais en parler, dans le cœur, quelqu'un qui a réalisé le soi, il va vous faire du bien. Je ne dis pas que ça ne va pas vous faire passer à la moulinette ou tourne-broche un peu pour enlever les programmes et les croyances. Vous avez peut-être toussé. Mais ça va vous faire du bien à court terme, moyen terme, long terme. Tu vois ? Ça, c'est un signe. Est-ce que dans votre cœur, ça vous fait du bien ? Est-ce que ça vous met en joie, en paix ? Est-ce que vous êtes mieux après avoir passé du temps dans son champ de conscience ? Est-ce que ça vous permet d'incarner, de réaliser, d'avoir une meilleure vie ? Et surtout, ça c'est important, est-ce que vous restez libre ? Parce que vu le nombre de sectes, de religions, de trucs, de machins, c'est important de rester libre sur le chemin d'éveil. Parce qu'il y en a beaucoup qui en ont profité historiquement, c'est vrai. Mais oui. Tu vois ce que je veux dire ? Où ? Donc, si le gars dit, je ne sais pas, je vais réaliser, je ne sais pas ce que ça veut dire pour lui, peut-être qu'il a réalisé le soi, mais dans ce cas-là, demande-lui, je ne sais pas, tu as écrit un livre, tu fais des vidéos, tu fais un site web, comment tu exprimes tout ça, je vais aller voir, je te dirai ce que j'en pense, ou est-ce que ce n'est pas un égo spirituel pour attraper des nanas, je ne sais rien. Oui, c'est ça. Pourquoi pas ? C'est ça, en fait. Je pleure, en tout cas, il y a un truc qui pleure. Beaucoup de violences. Oui, j'ai eu chaud, en fait. Ben oui. Je suis allée en Corse, je suis allée le voir plusieurs fois et j'ai vu une double personnalité, quelqu'un qui avait une certaine forme de violence assez forte, donc j'ai même failli, voilà. Je suis partie rapide à un moment donné parce que je trouvais que ça allait être... Ça prouve qu'il n'a pas fait le boulot de son travail d'enlever les programmes. Parce que quand tu réalises de soi, tu n'as rien contre la violence qui peut peut-être être utile, en tout cas, pas contre les autres, mais je ne sais pas, plus que la violence, l'affirmation de soi, je dirais. Tu as une voiture qui fonce vers toi, tu violemment, tu pars à droite, mais ce n'est pas la violence sur les autres. Quand tu es la paix, tu as plutôt tendance à unifier, à pacifier, à collaborer, à co-créer avec les autres. La violence, c'est pour le programme, l'ego qui est en conflit, en fait, en général. Tu vois ? Plus tu es dans le cœur, plus tu es dans la paix, plus tu es dans l'amour de toutes tes parties. Tu peux aussi accueillir la violence qui est une partie, ou le côté action, yang, qui est une autre partie, il n'y a pas de problème. Mais voilà, si j'aime l'autre, si je reconnais que je suis l'autre, si je réalise le soi, je m'abandonne aux autres qui ont des choses à me dire. Je pose mes limites, je peux dire non si l'autre ne m'écoute pas ou qu'il m'envahit. Mais sinon, s'il est éveillé, réalisé, je suis content. de m'abandonner à lui. Comme ça, il peut s'abandonner à moi et nous faisons grandir l'amour. C'est comme ça que ça se passe normalement. Donc, si tu veux savoir si quelqu'un est éveillé, réalisé, est-ce que nous nous aimons de plus en plus ? Est-ce qu'il y a des programmes ? Quel est son protocole pour enlever ses programmes ? Chacun devrait, à mon avis, enlever ses programmes toutes les semaines. Moi, j'enlève mes programmes avec vous. Mais des fois, c'est pour Sébastien. Sébastien, c'est le relatif. Anna Teman, c'est l'absolu, mais je suis les deux en permanence, les deux en même temps. Donc, je fais le travail sur Sébastien depuis l'absolu. C'est ça qu'on fait ensemble, ceux qui veulent comprendre. Du coup, c'est génial. Donc, on reste à l'écoute. Et là, dans les stages, à Saint-Nexant, quand on se regroupe, puis aussi sur notre logiciel du projet Anna Teman, nous allons nous rencontrer. Il y aura des gens de tout âge, il y aura des hommes, des femmes, et évidemment, vous pouvez vous faire des rencontres. Pas de problème. Mais au moins, ça sera triné. C'est ceux et ceux qui veulent réaliser le soir. Tu vois ou pas ? Oui, je viendrai, c'est sûr. Donc, ceux qui veulent venir, préparez-moi. J'enverrai un mail bientôt. Au moins, travailler ensemble, rencontrer les gens du groupe. Oui, carrément, avec plaisir. C'est sûr. C'est important. Et je voulais savoir, est-ce que tu peux ramener des plantes, des plantes sacrées de Costa Rica et faire des cérémonies ? Ah non, c'est interdit dans plein de pays. C'est autorisé au Pérou, dans l'Amérique du Sud, parce que là-bas, les chamanes, enfin les guérisseurs, pardon, les guérisseurs utilisent les plantes sacrées, parce que sinon, ils seraient déjà tous moires depuis des milliers d'années. Et donc, c'est des médecines. Par exemple, au Pérou, c'est mis dans la Constitution, l'ayahuasca et ainsi que le San Pedro, de mémoire, dans la Constitution, voilà, pour le ministère de la Culture, ça fait partie de la culture, nos guérisseurs utilisent ça. Un peu comme si en France, il y avait la reconnaissance, je ne sais pas moi, des druides qui utilisaient tel produit de la campagne française pour leurs potions. Tu vois ? C'est pareil. Sauf que là, ils l'ont mis dans la Constitution, ils n'ont pas, parce que c'est la religion qui en Europe a tout flingué, la religion qui a tué, voilà, Astérix et Obélix, c'était ça. C'était aussi le druide, la spiritualité druidique qui a été tuée par Romains, par les Romains, par quoi ? Par Rome. C'est… Tu comprends ? Et donc, du coup… C'est un secret, en fait, finalement. Nous, ici, on a retrouvé dans la jungle, ils ont survécu, parce que dans la jungle, ils n'ont pas pu tuer la jungle. Et donc, il y a des dizaines de tribus qui utilisent l'ayahuasca et d'autres plantes. Donc, ça s'autorise au Pérou, dans la loi, c'est autorisé, dans plein de pays d'Amérique du Sud, mais il y a plein de pays qui ne comprennent rien, évidemment, à ça, puisque ce n'est pas leur pays. Comment tu veux qu'ils comprennent ? C'est normal qu'ils ne comprennent pas. C'est comme si tu amènes un druide en Amazonie. Quoique, à mon avis, le guérisseur amazonien, il va comprendre le druide. Il faudrait qu'il parle la même langue, mais du coup, tu vois. Donc, c'est d'autres cultures. C'est pour ça que… Alors oui, ils ont tout interdit, mais ce sont des plantes qui vont amplifier la fréquence, votre fréquence, votre conscience, et donc, vous verrez plein de choses avec ça. Donc, ça demande un cadrage, ce n'est pas pour tout le monde. Ça demande une préparation, ça demande un chemin pour ensuite se dire, tiens, je vais y aller vraiment, je vais amplifier tout ce que je suis. J'ai déjà enlevé mes gros traumas, tous mes traumas. Je n'ai plus les cinq blessures. Je peux vivre normalement en groupe avec les autres. J'ai déjà libéré mes souffrances, mes douleurs. Là, seulement après ça, vous pourrez venir nous voir avec Marc parce que nous, c'est uniquement pour la réalisation du soi et l'éveil. Ce n'est pas pour enlever les gros traumas. Ça, il n'y a pas besoin de plantes. On arrive très bien sans. Coaching et tout ce qu'on fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et est-ce que c'est le lieu aussi qui favorise ? Oui, parce que le lieu, si tu veux, la nuit, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus de peau d'échappement, il y a la jungle. Et donc, comme tu amplifies la conscience, tu deviens la jungle. Et tu deviens le vivant, et tu deviens la nature, et tu te rappelles de tout ce que tu es. Ouh, je pleure, voilà, laissez pleurer. Un, deux, trois. Tu vois que tu n'es pas la personne, tu n'es pas l'identité. C'est là que je vous amène tous les dimanches. Tu fais la méditation de 15 heures après, le Disséunet Man, tu as ça. Je vous amène là, parce que moi, j'y suis. Mon métier, c'est d'être en état modifié de conscience pendant que je fais les lives. C'est comme ça que je vous y amène. C'est pour ça que je suis allongé, les yeux fermés, et voilà, je pars dans ces états. Mon respiration. Un, deux, trois. Et comme j'y suis, je vous y amène. Si je n'y étais pas, je ne pourrais pas vous y amener, ça c'est sûr. Tu vois ? C'est pour ça que ça vous fait du bien. C'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour. C'est ça, en fait. Donc, qu'est-ce que c'est la réalisation du soi ? C'est réaliser que je suis la conscience, la présence, l'amour, je ne suis pas l'identité. Donc, je suis l'ensemble, je suis l'univers. Et là, vous pouvez voir, tiens, j'ai un relatif, Sébastien, Sauchard, mon relatif. C'est quoi un relatif ? C'est comme une entité, en fait, une personne, une identité qui est relative et qui vit dans tel corps. J'ai créé ça, j'ai créé un relatif pour vivre dans le corps, avec le cerveau, voilà, tout ça, c'est connecté. Mais ce que je suis, l'absolu, c'est l'ensemble, c'est l'au-delà, tu vois ? Mais j'ai créé un relatif et j'ai besoin de vivre autant le relatif que l'absolu. J'ai besoin de fusionner dans le cœur l'ensemble, à la fois d'être l'absolu et aussi même d'être anatman, plus du tout d'identité et en même temps d'être le relatif et donc de m'occuper, entre guillemets, de m'abandonner aux intérêts des deux, de l'identité et de l'absolu. C'est pour ça que le projet anatman, c'est de faire un centre d'éveil pour l'humanité au Costa Rica. Tu vois ? Qui c'est qui veut ça ? C'est l'absolu. L'absolu est toujours en train de s'éveiller, de grandir en conscience, d'inventer des nouveaux trucs. Mais oui, c'est le grand soi, voilà, l'être qui veut un centre d'éveil. Et les absolus, nous, tous les petits programmes, les programmes d'identité, nous sommes des programmes identitaires en fait, tous les absolus, eh bien, peuvent jouer à co-créer ensemble. C'est-à-dire que nous canalisons le dessus et nous manifestations là où nous sommes, en dessous. C'est ça le projet à Netman, tu vois ? Et c'est fabuleux parce que c'est des vraies idées qui passent par de la vraie imagination. Ce n'est plus l'ego, l'identité, comment dire, relative, conditionnée qui va créer. C'est un peu comme une identité alignée qui va créer, qui va canaliser, imaginer et manifester. Tu vois, par rapport à avant la différence ? C'est-à-dire que vous allez vivre une meilleure vie avec plus d'intensité, plus de choses intéressantes, plus de création. Vous allez être plus héros, héroïne de votre vie en fait. Alors qu'avant, ce n'est pas vous, c'est les programmes en fait. Ils vous mènent à droite, à gauche, ils vous manipulent. Vas-y, fume, bois de l'alcool, oublie tout, fuis, ne travaille pas sur tes blessures. Qu'est-ce qu'ils vous racontent d'autre ? Ah, aie peur des gens, isole-toi, pas d'amour, non, rien, pas de jouissance non plus. Ah ben, t'es content, quand t'as vu que c'était des programmes et que tu pouvais les enlever, t'hésites pas quoi, tu viens le dimanche, Odyssée à Natman, allez. C'est pour ça que je te lâche plus. Bye bye les programmes. Cinq semaines. Ben, gratitude. Je suis très honoré. Très honoré parce que tel que t'es parti, il y a une énorme clarté dans ta voix. C'est vraiment fantastique. Puis j'ai l'impression que t'as 20 ans dans ta voix. Vraiment, c'est magnifique. C'est déjà très, très conscient. C'est pour ça que c'est clair. La clarté, ça s'entend. Eh bien, du coup, tu vas pouvoir t'éveiller le plus possible et puis éveiller les gens autour de toi. Comme tu disais que tu partageais, ben vas-y, partage. Partage. Carrément. Chacun va pouvoir partager le projet. Je ne souhaite que ça, en fait. Peut-être que la vidéo, moi je dis la vidéo, la photo, tout ça, mais c'est peut-être un prétexte pour le reste. Est-ce qu'il m'attendre un peu ? Ah ben oui, c'est un prétexte, c'est sûr. C'est ce que tu aimes faire parce que tu as appris, tu aimes bien, mais c'est beaucoup plus large que ça. Je le sens. Et les mariages, derrière les mariages, il y a je veux célébrer l'amour. C'est beau, magnifique métier. Je célèbre l'amour, donc je vais prendre le bon angle, faire le bon film, leur dire, au fait, vous ne voulez pas dire ce mantra-là ? J'élimine tous les programmes qui vont faire qu'on va se quitter. J'imagine, j'incarne, tu vois, tu leur dis ça. J'imagine, j'incarne. En plus des photos et du film, il y a un truc vraiment pour solidifier le mariage, tu leur dis. J'élimine tous les programmes, alors je me libère de tous les programmes qui ne sont pas moi, j'imagine, j'incarne. Je vis l'amour avec ma chérie, avec mon chéri, infiniment, j'imagine, j'incarne. Nous voyons ensemble tous les programmes qui veulent nous séparer et nous les traitons au fur et à mesure. J'imagine, j'incarne. J'imagine, j'incarne. Voilà, je me libère. Et du coup, tu notes là ce que j'ai dit, tu leur dis ou tu leur passes mon passage au choix. Parce que dans mon passage, dans ma voix, il y a quand même quelque chose. Ou alors tu me dis, tiens, refais-le, je veux un plus long machin. Et là, ce truc-là, s'ils le disent, alors pas après avoir bu, mais plutôt après être en euphorie dans le cœur, tu vois, après avoir dansé, et bien, dans un état un peu modifié de conscience dans une transe de mariage où c'est la joie et la fête, c'est une transe, une belle transe, célébrer amour, c'est chouette. Et bien, là, ils vont dire ça et tu peux vendre ton service. Ce n'est pas seulement faire des fautes pour un film, c'est vous avez en plus un accompagnement pour que votre mariage dure. Alors, ça m'étonnerait qu'ils ne prennent pas ton truc-là. Oui, c'est ça, c'est ce que je sens derrière. C'est qu'il y a comme une sorte de concrétisme ou de, je ne sais pas, de rituel où je vais amener quelque chose. Alors, c'est sans égo, tu s'appelles ça ? Oui, c'est un rituel en plus, le sacré. C'est parfait. Voilà, c'est ça. Je peux te faire une session que là-dessus, si tu veux. Je t'imagine toute la scène. Parce que j'ai inventé un autre truc, c'est j'imagine pour toi. Ah, trop bien. ça s'appelle j'imagine pour toi. Ça sera la semaine prochaine. Tu demandes à Sébastien son téléphone, je crois que tout le monde l'a. Je l'ai. Voilà. Eh bien, sinon vous allez sur le site qui êtes-vous et vous lui dites je voudrais le nouveau service là, qui ne sera que jusqu'au 15 décembre, j'imagine pour toi. Donc, c'est un service de clairvoyance mais amélioré. Ça s'appelle j'imagine pour toi. Donc, tu me dis ce que tu voudrais et moi j'imagine pour toi toutes les étapes, tout le processus pour que tu enregistreras tout pour que tu arrives à ton projet. Ce n'est pas de la clairvoyance qui enlève les programmes, ça je peux faire aussi. C'est j'imagine pour toi par rapport depuis l'être, depuis là où je suis. C'est ça l'intérêt. Et du coup, je vais voir plus loin, je vais voir plus haut, je vais voir plus grand. Et du coup, je pourrais aider vraiment pour celle qui va le tester. Oui, ça sera retransmis sur YouTube. Bien sûr. Ça peut être en fait, c'est facile, c'est le samedi à 15h, 30. C'est le samedi, là il y avait les sessions mais il y aura les sessions où le j'imagine pour toi. Tu vois, si jamais tu n'as pas d'idée, j'imagine pour toi, après toi tu lis des livres, tu fais des vidéos, tu modifies, tu ne prends pas tel quel non plus. C'est comme ChatGPT, ChatGPT il vous répond mais après vous faites à votre sauce. Mais pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'imagination, qui n'ont pas tout vu, ça peut être des trucs géniaux. Tu vois ? Oui, ça oriente en fait. Ben oui. Ça oriente le... C'est quoi les conseillers ? C'est ceux qui imaginent pour vous parce que vous, vous n'avez pas la connaissance sur un domaine. Ça peut être la musique, la science, un travail, l'infographie, tu vois ? J'ai le droit, je m'autorise à recevoir des conseils, je m'autorise à recevoir les idées des autres d'experts en imagination. J'imagine, j'incarne. Imagine, j'incarne. Et chacun dans son domaine, nous sommes des spécialistes. Il y en a, c'est la construction d'une maison, d'autres d'une tour, d'autres c'est pharmaciens, d'autres c'est médecin, c'est chacun sa spécialité. Tu vois ? Mais si vous avez des spécialités, vous pouvez imaginer dans vos spécialités et vraiment aider les autres. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, qu'est-ce que je peux faire comme métier, comme activité qui me plairait ? Eh bien, c'est facile. Vous prenez ce que vous savez faire dans vos compétences, ça peut être deux, trois trucs, beaucoup. Et s'il n'y a rien, formez-vous à quelque chose et faites quelque chose. Et ensuite, c'est facile, les gens viennent vous voir parce que vous avez de l'expérience, des compétences, de l'imagination dans votre métier. Et vous savez ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui est imaginé, ce qui est imaginé, ce qui ne marche pas. Et vous-même, vous inventez, vous imaginez en permanence. C'est ce que je fais là, tous les dimanches, tous les samedis. Tu vois ? Tu vois ? C'est le pouvoir de l'imagination. Ça répond à ta question ou pas ? Oui, oui, complètement. Bon, moi, si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Merci beaucoup. Grâce à la gratitude. Et si tu veux venir au Costa Rica, te dis à Sébastien, il sera content de t'aider parce qu'il y a de l'aide pour les billets, pour tout, tout est aidé. C'est vrai ? Et s'il n'y a pas de côté financier, on fait comment ? S'il y a possible par exemple, le billet d'avion ? Il y aura peut-être des aides avec le système Projet Anatman. D'accord. Parce qu'après, sur place, comment ça se passe ? Je regarderai mieux le mail. Tu me t'avais envoyé un mail. Oui, c'est sur le portail, le lien en descriptif de vidéo. Ça s'appelle Retraite au Costa Rica. Allez voir les détails et puis voyez tout avec Sébastien. Sébastien est capable d'imaginer des solutions à tous vos problèmes. Pourquoi ? Parce qu'il a le pouvoir de l'imagination. C'est possible peut-être de payer en plusieurs fois. C'est possible d'avoir une version peut-être un peu moins chère parce que, je ne sais pas, il y a des choses à faire parce que ça sera un hébergement moins cher en tente de camping. Ça, c'est en train d'être inventé. Par exemple, en fonction de ce que tu aurais envie, parce que là, j'ai eu l'idée de faire un petit prix pour ceux qui seraient en tente de camping puisqu'on a deux beaux terrains de 5000 mètres carrés. Tu vois, donc, il y a plein de possibilités ou peut-être quelqu'un qui fait beaucoup de choses pour le projet Netman. Il y aura des réductions en fonction de ce que chacun a envie de donner à notre communauté, entre guillemets, à notre projet. Et voilà. Donc, peut-être, ce n'est pas maintenant, mais c'est dans trois mois ou dans six mois. Tu vois, ce n'est pas. Mais déjà, contacter. Contacter, j'imaginerais une solution. Ça peut être une solution en temps. Il y aura une solution pour tout. Il y aura une imagination pour chaque souci, pour chaque cas individuel. Tu vois ? Je suis capable de tout imaginer comme solution. Donc, il n'y a plus d'excuses, en fait. Si vous avez l'élan, contactez-moi lundi, mardi. Il n'y a plus d'excuses. Sébastien, il va canaliser, il a l'imagination. Il a le pouvoir de l'imagination. Alors, évidemment, vous ne vous rendez pas encore compte de ce que ça signifie parce que certains n'ont pas fait la grande méditation, les deux grandes, mais c'est vraiment très important. C'est le pouvoir de l'imagination qui va faire que chacun sera répondu. Que ce soit pour les stages à Saint-Nexan, les stages au Costa Rica, voilà. Pourquoi pas même une session privée. ce qui compte, c'est l'élan. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. L'imagination règle tous les problèmes. Oui, vas-y, pardon. Non, non, je t'en prie. Pour les rituels, les cérémonies, tout ça, ça se passe comment ? C'est individuel ou c'est en groupe ? Non, c'est entre trois et six personnes. On n'est pas nombreux, c'est tous les groupes. Et en fait, oui, il y a des rituels, c'est dans le sacré. Le rituel, des plantes sacrées, en fonction des plantes sacrées, d'ailleurs. Et puis, il y a surtout l'accompagnement d'aller dans l'amour, le cœur, avec les musiques, avec ma voix, la voix de Marc, et aussi Alexis qui nous aide et qui est facilitateur. Voilà, on est beaucoup de belles lumières, de belles douceurs, de belles tendresses, beaucoup de réalisations, ce qui fait que quand vous allez amplifier votre vibration, eh bien, vous allez devenir ce qu'il y a dans la pièce. Tu vois ? Et vu ce qu'il y a dans la pièce, vous n'aurez pas vraiment le choix. Vous allez réaliser votre véritable nature parce que vous allez juste amplifier ce que vous êtes. Mais nous, on sait déjà ce que vous êtes. Vous, vous ne savez pas. Au début, vous vous dites, tiens, qu'est-ce que je suis ? Quand vous serez amplifié et quand vous serez avec nous, vous verrez ce que vous êtes. Et là, vous vous rendrez compte de ce que c'est la réalisation du soi, la réalisation de l'être divin. Ce qui ne vous empêchera pas d'avoir un relatif, une identité totalement incarnée, ancrée pour manifester toutes vos idées et votre imagination. Tu vois comment ça marche ? C'est un travail d'équipe. Il y en a deux. Il y a le relatif qui est dans le monde relatif et qui vit relativement. C'est pour ça qu'il faut payer des factures, gagner de l'argent, vendre des livres, faire des trucs, donner des services. C'est le monde relatif qui s'appelle aussi la matrice mais qui est plombé de plein de programmes. Et il y a le monde absolu. Et dans le monde absolu, c'est dans ce monde-là qui est assez mystérieux où tout est créé. C'est créé et nous, nous recevons et nous manifestons. Et maintenant, ensemble. Et plus je vais réaliser tout ce que je réalise, que je vous donne tous les dimanches, ça fait 86 fois que j'enregistre sur notre plateforme, sans compter trois ans avant, donc ça fait 5-6 ans maintenant, je donne en temps réel toutes mes réalisations. Ça fait beaucoup. 5 ans, ça fait beaucoup. Tout est là. 2000 vidéos YouTube, 86 vidéos de méditation de 4-5 heures. Et là, il y a aussi Dialogue avec Soi, bien sûr, en plus, tout ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, allez-y à fond pour réaliser le Soi. C'est aucun problème, c'est purement de la technologie aujourd'hui. C'est une technologie. C'est principalement avec toi ça, il n'y a personne d'autre qui fait ça. Non, dans le monde entier, c'est avec moi et Marc. D'accord. Ah bah oui, vous avez de la chance en français. C'est énorme. C'est inimaginable même. Ça a été imaginé par l'être en fait. Ça a été imaginé par l'être, donc nous l'avons imaginé, nous l'avons reçu avec Marc et nous l'avons créé. Et c'est évident. Et vous verrez les témoignages de ceux qui le font. Mais c'est quoi ? C'est que c'était le moment que ça a une chose comme ça ? c'est le moment parce qu'il y a un concours de circonstances. Nous sommes prêts, je suis prêt, Marc est prêt, tout est prêt. Puis il y a des gens du groupe qui sont prêts parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. On va dire, j'élimine tous les programmes, je me libère de tous les programmes conditionnement de croyance qui me font peur des plantes sacrées. J'imagine, j'incarne. J'imagine, j'incarne. J'active mon discernement, je regarde les témoignages, je comprends, je réalise tout ce que je suis. J'imagine, j'incarne. J'imagine, j'incarne. Je fais attention à ma source d'information. J'imagine, j'incarne. J'imagine, j'incarne. Parce qu'en fait, il y a des sources d'informations qui vont vous dire, ben non, telle plante sacrée, c'est interdit. Ils ne vous disent pas que ce n'est pas bien d'ailleurs. Ils ne vous disent pas pourquoi c'est interdit. Ils vous disent que c'est interdit. Après, qui est interdit ? Pourquoi ça ? Ça, on n'a pas le rapport, on n'a pas la photo du mec qui est interdit. Quel était leur niveau d'éveil pour interdire ? Est-ce qu'ils avaient réalisé le soi ? Est-ce qu'ils avaient testé ? Tu vois, c'est ça le discernement. Vous verrez qu'évidemment, alors moi, je suis contre tout ce qui est complotiste. Je ne crois pas du tout au complot. Dans ma réalité, il n'y en a pas. Non, c'est juste l'ignorance. C'est tout. Il n'y a pas de complot qui empêche l'humanité de s'éveiller. C'est juste l'ignorance. Ça suffit largement, l'ignorance. Qu'est-ce que nous faisons là ? Nous diffusons la connaissance. La connaissance, c'est que tout le monde peut s'éveiller de nos jours. Il y a des nouvelles techniques. Il y en a plein qui s'éveillent de plus en plus. Il y a des nouveaux programmes pour enlever les programmes. Il y a des nouvelles connaissances technologiques pour enlever les programmes. Il y a juste à les utiliser. 95 % ça c'est gratuit en plus donc il n'y a plus d'excuses. Sauf il y a encore peut-être des programmes qui ne veulent pas s'éveiller mais ça, on a dit tout ce qu'il fallait. Je me libère des programmes qui m'empêchent de m'éveiller et de réaliser ma véritable nature. Je me libère des programmes qui se font passer pour moi. Je me libère des pensées qui se font passer pour moi. Je me libère de tout ce qui se fait passer pour moi. J'imagine, j'incarne, je me libère. Voilà. J'imagine, j'incarne, je me libère. Et là, on va effectivement de plus en plus vers l'éveil tous ensemble. Ce n'est pas un gros mot l'éveil. Ce n'est pas un gros mot. Ce n'est pas un problème d'identifier de l'identité non plus et de réaliser sa véritable nature. Ce n'est pas si extraordinaire de nos jours. Il y en a de plus en plus. Ce n'est plus comme avant. Il n'y a pas d'âge pour ça. C'est le moment. Est-ce qu'il y a des peurs pour moi vis-à-vis de ça ? Parce qu'en fait, j'ai un enfant qui a 11 ans et c'est vrai que des fois, je me pose la question, je me dis, si jamais ça arrivait, est-ce qu'il pourrait me reconnaître ? Est-ce que vraiment, je vais changer ? Il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est bien pour lui. Alors, je me libère des croyances, des conditionnements, des peurs qui me font croire que je ne saurais pas gérer ma nouvelle capacité quand je serai désidentifié de l'identité ou quand je serai avec une haute conscience. J'imagine, j'incarne. J'imagine, j'incarne. En fait, c'est juste être plus toi et être plus intelligente, c'est tout. Donc, ton enfant, il a tout bénéfice que maman soit plus intelligente. Ce n'est pas je m'éveille, je suis perché. Pas forcément. Il y en a qui sont très ancrés, très dans le rationnel. Non, il y en a effectivement qui s'éveillent et qui sont perché. Mais il y en a qui s'éveillent beaucoup plus et qui sont beaucoup plus ancrés. Et ça, comment on peut le savoir aussi ? C'est facile, c'est très concret. Les gens ancrés sont très concrets. Ils te donnent des vraies techniques qui marchent vraiment, qui te font quelque chose, qui te libèrent vraiment et qui te font du bien. C'est concret. Ce n'est pas il ne faut faire je ne sais pas quoi, je ne sais pas combien de temps. C'est concret. Je veux que ce soit toi de toute façon. Il faut que je vienne en Costa Rica. Tu verras, tu vas rencontrer Marc aussi. En tout cas, moi je suis pour que tu me testes. Après, moi je ne suis pas exclusif mon amour. Chacun en voit autant qu'il veut. parce qu'il y en a qui sont complémentaires. Moi j'aime bien quand même le travail de Christophe Alain, Franck Lopvet, il y a plein de beaux clercs voyants en France. Après, il y a plein de gens qui font des satsangs comme Pierre Leré Guimet et Gérald, Armel Six. Il y en a plein, des plus jeunes, des moins vieux, des plus vieux, des moins jeunes. Ils sont tous bien. Ils sont tous bons. Mais il n'y a pas le système des programmations comme toi tu fais ? Alors ça dépend. Carl et Marie, avec Je Permets, j'autorise, ils ont bien initié le mouvement. Christophe Alain peut-être aussi. Christophe Alain, je n'ai pas vu sa vidéo où il parle de ça. Non, ce n'est pas vraiment pareil. Là, c'est vraiment des mots, c'est un peu comme Yann Lippnik avec ses mots. Yann Lippnik, c'était un peu ça. Il y a des mots rattachés à des énergies qui faisaient des choses. Là, c'est pareil. C'est des mots. J'imagine, j'incarne, je libère, j'exprime, je reconnais, je réalise. Nous sommes en train de créer un petit vocabulaire qui n'est ni religieux ni quoi que ce soit qui est pour nous où ça vibre depuis l'être. Donc, tu es au bon endroit. Je vais m'occuper des autres aussi. En tout cas, c'était une belle question sur l'éveil. C'était l'actualité. Et puis, en tout cas, avec Marc, avec Alexis, on va à fond dans l'éveil et avec aussi toutes celles et ceux qui vont nous rejoindre puisqu'il y aura un système aussi de volontariat, de facilitateur comme à Saint-Nexan, évidemment. À Saint-Nexan, au printemps, il y en a plein qui viennent, 15-20 pour faire le jardin, préparer tout pour l'été. Ce sera pareil ici et ce sera pareil à Saint-Nexan. Voilà. Continuer ce qui fonctionne bien. Ça va cogiter et puis je te dirai ça. Oui, à chacun de voir ce qu'il a envie d'apporter dans le système. Puis, j'imaginerais quelque chose pour chacun. Voilà. Gros bisous. Trop chouette. Gros bisous, merci. Je te fais gros bisous. Merci Virginie. Bisous, au plaisir. Merci à toi. Bisous. Au bisous. Sous-titrage FR ?